Mesdames, mesdames, merci pour vous et soyez les bienvenus dans notre déjeuner en français de notre collègue de Saint-Golabon. Tout d'abord, nous commençons pour un sujet qui est très important, la santé. Est-ce qu'un enfant obése est condamné à devenir adulte obése, Marie? Non, loin de là. La majorité de son foro ne seront pas d'adultes obèses. Pour les femmes obèses, l'objectif initial est de ranger son rocière dans les mienci, sans fixer des poids idéaux. L'enfant devra toujours maintenir certains principes alimentaires couplés à la pratique d'un certain niveau d'activité physique. Certains enfants y arrivent très bien, n'est-ce pas Pierre? Oui, effectivement, Marie. C'est pour cette raison que notre professeur Juanma appellera un programme complet et varié pour la marche. Chaque vendredi le contrôle des petits déjeuners tous les matins. Et c'est conçu son nom d'alimentation et les calories que nous digérons à cause de la nutritive poubelle. Tuerais son pied. Sans oublier les activités physiques bien encadrées par nos professeurs du sport, Sergio. Courant, les enfants, il faut bouger et manger sans... Nous passons, Mathieu. À toi, sujet, les guilletouris avec un guillet. Tout à fait parle notre collège de l'initiative à Cécile Lévis de participer dans un circuit communiste touristique pour faire contraire à tout le monde, fameux pratiquement historique artistique de notre ville, Niel. C'est une occasion ainsi de développer nos compétences comme la compétence sociale, la compétence de communication et la compétence d'esprit entrepreneur, etc. Les célèbres et les signes seront vœux tous à cette époque. Ça sera mieux ça. À toi, c'est intéressant. Suyez-nous, quoi donc ? Eh oui, Lucie. Maintenant, nous allons parler du cinéma. Notre collègue a organisé des dernières sorties pour tous les célèbres à fin de voir un film adapté à notre âge, goût et version. Bien sûr, notre collègue a prévu plein d'activités pour nous comme la fête de Halloween et la fête de Noël. Actuellement, nous sommes en train du décor vie et du livre fameux, livre « Les petits bronzes » d'Antoine, du Zan, ex-Supéry avec notre professeur Sian de français. Je vous propose d'écouter un petit morceau du premier chapitre avec Regina. Bonjour, soyez les bienvenus sur notre page fraîche de notre collègue de sang à l'avance de Nouvelle. C'est-à-dire que le monde s'avait entendu de livre « Les petits bronzes » en espagnol et « Précipit ». Premier chapitre « Leurs coups, je vois six ans » en « J'avoue », en magnifique image. Dans un livre sous la forêt virée qui s'appelait « Histoire vécue », ça représentait un serpent boire qui avalait un fof. Voilà la copie du dessin. En dessinant le livre, les serpents boirent avalaient leur poids tout en trois, sans la marcher. Ensuite, ils n'aient plus plus borrées et ils dormaient pendant les six mois de la digestion. J'ai alors vécu, réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour. J'ai réussi avec mon grand gallant de colonie. A. Tracé mon printemps de sang. Mon dessin, numéro un, il était comme ça. J'ai montré mon débec de grands pensons. Et j'ai l'air aussi à demander si mon dessin, l'autre femme, peut aussi. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté le dessin de ce pain de bois au vin au fermé. Et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, à calcul, à la rama. Les grandes personnes ne comprementent, j'ai vu rien, toujours, sur les. Et es fatigant pour les enfants de toujours et toujours. L'heure, donnez des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai pris un piloteur d'avions. J'ai volé en plus partout dans les morts. Et la géographie, d'ici ça, me vécu, j'ai vu des gèvets réconnus. Des premières coupes de doigts, la chaîne, des horizons. Des tais utiles, l'ixons, erreurs pendant la nuit. J'ai ainsi eu qu'on demande bien des contacts. À l'état, j'ai reçu, j'ai vécu, vécu, j'ai l'avant, personne. Je l'ai vécu, de paix, de paix, et de tout, améliore mon opinion. Quand j'ai un congrès qui me parait, c'est un pur, l'ouïstit. J'ai fait l'expérience de la mondiale numéro un, que j'ai toujours conservé. J'ai le savoir si j'ai le terrain compréhensif, mais toujours, il m'a répondu, c'est un chapeau. Alors, je lui parlais ni de St-Fort-Boa, ni de Fort-Révière, ni d'Étoile. Je me mette à sa portée, je lui parlais de bruit, de golf, de politique et de Kabat. Et la grande personne était bien contête, connaître un homme aussi, résonant. Et je m'en répondu, pourquoi un chapeau fait-il ? Mon dessin était représenté par un chapeau. Il représentait un chapeau beau, qui digerait un éléphant. J'ai alors décidé, l'intérêt du Cépreau-Boa. Enfin, que les grandes personnes puissent comprendre. Elles sont toutes besoins d'explication. Mon dessin, numéro deus, était comme ça. Effectivement, Alba, c'est Roli, le plus commun amant et le plus fameux dans la littérature française. Et franco-pont, c'est pour, c'est Rays Ombourg, propose des extraits du premier chapitre du Petit Prince. Le Parmé, Kamalda, des glaces. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Merci pour votre attention et à bientôt. Voilà, c'était la première partie de nos informations. On se voit bientôt pour la deuxième partie de notre téléjournal. Je vous donne rendez-vous à la même endroit. Soyez nombreux, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada